Salut salut, sur cette vidéo je vais te montrer comment accélérer ton ordinateur qui tourne sous Windows 10. Si tu sens que ton ordinateur est le RAM, tout simplement il y a deux manipulations à faire sans installation supplémentaire. Donc ce que je t'invite à faire c'est d'aller sur le bouton démarrer, comme ceci. Donc tu as deux possibilités, que ce soit avec la petite part de recherche ou bien avec l'exécuteur de programme. Mais je privilégie l'exécuteur de programme, ça serait bien. Donc ici je vais y aller sur exécuter, comme ceci, et après il faut saisir récent, comme ceci. Puis tu valides par la touche entrée ou bien le bouton OK. Donc comme ça tu cliques sur CTRL A pour sélectionner la totalité et puis tu cliques sur le bouton supprimer sur ton clavier. Ou bien avec le menu contextuel, tu cliques avec le bouton droit de la souris, puis tu sélectionnes supprimer. Donc comme ça la totalité des fichiers seront supprimés sur ce répertoire là. Voilà, donc là c'est la première étape. Et pour la deuxième étape c'est la même chose, donc c'est démarrer, exécuter. Et puis ici donc tu saisis préfiche. Donc préfiche, c'est comme ça que ça s'écrit. Donc essaye de ne pas faire des erreurs de frappe. Et puis donc tu confirmes, comme ceci, donc toujours CTRL A pour sélectionner la totalité, bien sûr, comme ceci. Et après donc tout simplement tu peux utiliser le clavier, donc avec la touche supprimer pour supprimer la totalité, ou bien avec le menu contextuel comme ceci. Et puis tu cliques sur supprimer, comme ça. Donc après tu auras un message, donc tu fais faire ceci pour tous les éléments actuels et puis tu fais recommencer. Et puis la deuxième étape c'est, tu coches toujours ceci et tu fais ignorer. Donc parce que ces fichiers, ces deux fichiers là, ils sont en cours d'utilisation et c'est pas un problème bien sûr. Donc tout simplement ces étapes là, ça te permet d'accélérer ton ordinateur. Donc là, ton ordinateur sera accéléré bien sûr. Et tu vas constater ceci après un redémarrage. Donc tu vas constater que c'est plus rapide. Et surtout c'est Prefitch qui cause ce problème là parce qu'il y a des informations concernant certains logiciels. Donc ils seront exécutés en arrière-plan en attendant que tu les exécutes. En supprimant Prefitch, on accélère l'ordinateur. J'espère que ce petit partage t'a plu. A bientôt. A bientôt.